Le convoi de David « Non, non, vous ne passerez pas. » Crie un soldat sur la frontière. À ceux qui, de David, hélas, rapportaient chez nous la poussière. « Soldats ? » disent-ils dans leur deuil. « Prescrit-on aussi sa mémoire ? » « Quoi ? Vous repoussez son sorcaille ? » « Et vous héritez de sa gloire ? » « Fût-il privé de tous les biens ? » « Eut-il à trembler sous un maître ? » « Héreux qui meurent parmi les siens, aux bords sacrés qui l'ont vu naître. » « Non, non, vous ne passerez pas. » dit le soldat avec furie. « Soldats, ses yeux jusqu'aux trépas, se sont tournés vers la patrie. » Il en soutenait la splendeur, du fond d'un exil qui l'honore. « C'est par lui que notre grandeur, sur la toile respire encore. » « Eut-il privé de tous les biens ? Eut-il à trembler sous un maître ? » « Ceux qui meurent qui meurent parmi les siens, aux bords sacrés qui l'ont vu naître. » « Non, non, vous ne passerez pas, redit plus bas la sentinelle, le peintre de Léonidas, dans la liberté ne vit qu'elle. » Lui dut le noble appareil, des jours de joie et d'espérance, où les beaux-arts à leur réveil fêtaient le réveil de la France. « C'est-il privé de tous les biens ? Eut-il à trembler sous un maître ? » « Ceux qui meurent parmi les siens, aux bords secrets qui l'ont vu naître. » « Non, non, vous ne passerez pas, dit le soldat, c'est ma consigne. » « C'est plus grand de tous les soldats. » Il fut le peintre le plus digne. À l'aspect de l'aigle si fier, plein d'homères et l'âme exaltée, David crut peindre Jupiter. Hélas, il peignait Prométhée. « C'est-il privé de tous les biens ? Eut-il à trembler sous un maître ? Heureux qui meurent parmi les siens, aux bords sacrés qui l'ont vu naître. » « Non, non, vous ne passerez pas, dit le soldat devenu triste. » Le héros, après son combat, succombe et l'ont proscrit l'artiste. Chez l'étranger, la mort l'atteint. Qu'il dit trouver sa coupe amère. « Aux cendres d'un génie éteint, France, dans les bras d'une mère. » « Fut-il privé de tous les biens ? Eut-il à trembler sous un maître ? » Heureux qui meurent parmi les siens, aux bords sacrés qui l'ont vu naître. « Non, non, vous ne passerez pas, dit la sentinelle attendrie. » « Eh bien, retournons sur nos pas, adieu, terre qui l'a chérie. » « Les arts ont perdu le flambeau qui fit palir l'éclat de Rome. » « Allons mendir un tombeau pour les restes de ce grand homme. » « Fut-il privé de tous les biens ? » « Fut-il à trembler sous un maître ? » « Heureux qui meurent parmi les siens, aux bords sacrés qui l'ont vu naître. » « Fut-il privé de tous les biens ? » « Fut-il privé de tous les biens ? » « Fut-il privé de tous les biens ? » « Fut-il privé de tous les biens ? »